j'accueille maintenant bruno solo et yvon le bloc ça va bien chez soi on est bien ici dites moi vous entendez super bien tous les deux non non parce qu'à un moment on a cru que vous voulez foutre la merde à un moment on a cru que vos carrières allaient diverger et puis le succès de caméra café vous a ramené tous les deux ensemble on mène nos chemins respectifs mais tout en restant amis on n'a pas travaillé pour ensemble pendant cinq ans mais on se voyait toujours c'est qui le plus drôle des deux c'est bruno ah merci mais non c'est ridicule non mais non mais non c'est vrai que c'est plus instinctif c'est celui qui qui censure le moins donc il y va il jette bon il ya du déchet c'est qui le plus con des deux c'est bah là c'est lui ça dépend parce que le mot con c'est un mot extraordinaire dans la française il ya sale con vieux con petit con gros con tête de con le plus à gauche des deux c'est lequel là les deux c'est lui là on ça penche toujours communiste c'est dire que le dernier l'est obligé maintenant parce qu'après comme il y en aura plus beaucoup il faut quand même porter l'étendard puis en ce moment c'est c'est nécessaire je pense vous êtes élevé là dedans c'est vrai que le dimanche matin votre père vous emmener en mobilette pour vendre l'humanité exact ouais on a sorti des églises non 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 on allait sur les marchés en seine-saint-denis c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le militantisme je voyais mon père discuter à le pagaie des gens et tous les dimanches matin ça se fait de moins en moins malheureusement mais je pense que c'était c'était bien parce qu'il y avait il y avait de l'échange entre les gens le départ de robert rus ça vous a c'est à dire que qu'est ce que tu veux rajouter il a fait trois deux aux présidentielles on a piqué la recette de la fête de l'humain ils ont piqué la recette de l'humain et moi je trouvais ça assez élégant finalement qu'ils s'en aillent et qu'ils laissent la place à utiliser moi je peux pas rembourser je me tire alors bruno vous avez déclaré il faudrait pas que la gauche devienne ce qu'on dit de la droite c'est à dire la gauche la plus conne du monde moi par exemple aujourd'hui ce que je vois c'est que l'ump enfin le gouvernement en place il propose le vote des immigrés ouais il faut quand même les boules savoir c'est eux qui le proposent alors que la gauche a été frileuse on a des années pour pas le faire puis bon il ya une alternance en même temps c'est pas mal qu'il a alors justement vous pensez quoi de tous ces intellectuels de gauche qui refuse le politiquement correct finalement et qui approuvent le projet sécuritaire de sarkozy parce qu'elle n'a pas mal ils disent qu'il est installé pour longtemps et qu'ils voulaient l'avoir dans son camp que c'est ça il ya aussi un peu de ça faut parler je suis pas persuadé que cette gauche intellectuelle dont on parle qui représente certaines intelligentsia parisienne elle l'a été si de gauche que ça depuis tant d'années genre l'humanisme et l'humanitarisme c'est pas nécessairement pas nécessairement être de gauche j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses ouais l'officialisation des flashballs alors alors faut dire donc les policiers peuvent tirer avec des flashballs sur des balles en caoutchouc dur sur les gens ça peut tuer à bout portant moi j'ai quand même l'impression qu'un jour ça va chier des couilles de bœuf quand on va tourner en banlieue et c'est quoi de pas non mais les mecs qui sont trop énervés quoi un jour ils vont débouler sur paris ça faire mal aux vitrines j'ai vécu pendant cinq piges dans un quartier très chaud dans un hlm bon c'est des souvenirs que je n'oublierai pas parce que contrairement aux 16e il se passe toujours quelque chose mais il ya 16e maintenant ils sont en train d'enlever les putes donc là on peut rien à foutre là vraiment les mecs qui faisaient semblant aller chercher le pain pour l'esprit c'est fini c'est fini c'est fini vous allez éviter Thierry alors maintenant ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on entend dire qu'il faut un plan marshal pour les banlieues qu'il faut accorder des sous qu'il faut fêter les bars qu'il faut que les gens vivent dans des conditions descente etc et je n'ai pas l'impression que ça a été réellement fait jusqu'à présent donc un jour ou l'autre ça finira par péter l'écart se creuse entre entre les deux mondes parce que c'est vraiment deux mondes quoi parce que moi j'habite à vitry je peux vous assurer que je parle de temps en temps avec les gars que je croise ils ont envie de monter quoi ouais c'est sûr et c'est pas en les faisant des guerres pires des cages d'escalier qu'on va régler le problème qu'est ce que c'est que cette bêtise où est ce qu'ils vont aller s'ils peuvent pas aller dans les cages d'escalier c'est chauffé c'est le seul endroit les voisins il faudrait que les voisins accueillent les voisins qu'il y ait une sorte d'alternance dans les images c'est des solutions nous on propose mais non on est pas au gouvernement lequel est le plus friqué des deux ça c'est dégueulasse pour Yvan ça ah bon on regarde la chouine hein c'est là il apporte depuis 78 lequel est le plus friqué des deux c'est à dire que moi j'ai une petite longueur d'avance sur lui c'est que j'ai fait quelques films il a fait quelques films à succès qui mais mais on compare pas ça gagne du blé les films certains oui ah ouais beaucoup de blé bah sur la vérité pour puisque je sens que vous voulez me poser la question on était on était bien payés tous et puis on était intéressés aux entrées ah oui comme il a fait 9 millions d'entrées oh la 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 bon bah ouais hé Thierry vous avez de la marge encore oh la la question 69 c'est celle là je voulais poser celle là non c'est pas la fiche 69 regarde c'est la fiche 96 c'est encore plus compliqué qu'un 69 ah oui mais c'est surtout qu'on commence à se faire la gueule c'est un 69 fraté le 96 ah 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 lequel est le plus de succès avec les filles là c'est des questions qui se posent pas c'est assez humiliant pour moi par contre lequel est la plus belle la plus belle quoi meuf ah alors ça 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 c'est un peu désagréable je vais arriver je vais arriver à foutre la zizanie oui oui bien sûr mais non parce qu'on va pas répondre aussi ah bon non non on n'a jamais pensé tu ne réponds pas je t'ai dit on n'a jamais pensé à se poser ce genre de question lequel est la plus longue c'est pas le choix là lequel mange le moins proprement oh moi j'ai connu bruno assez maladroit à table je suis un peu gauche moi je suis un peu pato avec les pieds j'ai entendu ma main gauche pour une fourchette par exemple ma main droite pour un couteau lequel serait prêt à rebosser pour TF1 bon là moi je veux dire je n'ai pas de problème avec ça une chaîne c'est un employeur nous on est des employés de luxe certes mais à partir du moment où on fait bien notre boulot et qu'ils nous mettent à l'antenne moi je n'ai pas de relation enfin on n'a pas de relation affective il y a des émissions qu'on ne serait pas prêt de reprendre non plus ah non le truc que font les deux là bataille et fontaine non on ne le prendrait pas tout de suite ah bon si pensez à vous pour l'année prochaine il n'y a que la vérité qui compte on vous le dit on n'est pas fan elle est grave celle-là elle est terrible très très grave non mais de toute façon M6 c'était la fin c'est un peu la même idéologie c'est la télé ça sert à enrichir les actionnaires ouais mais sur M6 la différence c'est qu'il y a caméra café ah ça doit jouer un petit peu ah ouais ça les aide tu crois alors aujourd'hui c'est la sortie du volume 4 40 sketchs en VHS et DVD pour le 5 il y aura 50 sketchs pour le 6 c'est pour la cassette 9 qu'on commence à faire 900 sketchs